Bonjour, ma problématique à moi ressemble un petit peu à celle de mon voisin où, de prime abord, j'étais intéressé par l'archéologie, où j'avais quelques amis dans ce domaine, dans ma région natale, le Poitou-Charentes, exactement, Fontenay-le-Comte en Vendée, c'est-à-dire près de centres préhistoriques assez importants, en néolithique notamment, et près aussi de chercheurs comme Roger Jousseau, par lesquels j'ai été guidé vers des centres d'intérêt directs sur la mémoire, sur comment, à partir de collectes, on va parler de collection probablement, à ce propos, de collectes, il s'agit, l'archéologie démarre par la collecte, donc rassembler des objets, les trier, les analyser, etc. Et aussi, grâce à un autre ami peintre, je viens de ce domaine aussi, j'étais formé comme peintre, j'ai dû faire autre chose dans la vie pour vivre, mais je suis toujours resté dans ce domaine de prédilection, donc le monde des formes et des couleurs est évident pour moi, donc m'a beaucoup aidé par la suite, dès que j'ai commencé ma propre collecte, je parle de collecte pour le moment, parce que c'est devenu collection après. Donc il y a eu diverses étapes dans ce parcours assez long, qui date maintenant de plus de 40 ans, il y a eu des éléments déclencheurs, donc un ami qui m'a traîné déjà dans l'atelier de Gaston Chessac, donc ça c'est pour l'art contemporain, qui a été une révélation, parce que je venais d'une formation plus classique, Beaux-Arts, c'est relativement classique, et l'art contemporain a été pour moi une révélation, et surtout à partir de Gaston Chessac, qui est assez proche, quelque part, de notre domaine, on va dire, d'art primitif, il y a quelque chose, il y a une relation en tout cas, que j'ai perçue instinctivement. L'autre élément déclencheur, c'est par un autre ami, Roger Jousseau, m'archéologue, qui m'a permis de faire le tour des missions archéologiques du CNRS en Éthiopie. Donc c'était déjà, c'était là aussi un élément extrêmement déclencheur pour moi, parce qu'il m'a permis d'abord de faire ce premier voyage, et au cours de ce voyage, avant d'arriver en Éthiopie sur ces missions, de traverser sur les bords du Nil, les ethnies qui, pour moi, m'ont marqué à vie, donc les ethnies sur le Nil, ça a commencé par les Noubas, près de Malakal, j'ai descendu le Nil jusqu'à la frontière ougandaise, pour venir ensuite en Éthiopie. Donc ce qui m'a fasciné au départ, c'est plus leur élégance, leur liberté, leur façon de s'habiller, leur façon de se parer, plutôt que les objets. D'ailleurs, je n'ai pas vu d'objets à ce moment-là. Peut-être que je suis passé à côté, mais je n'en ai pas vu. Donc c'est au retour qu'il y a eu ce déclenchement, au retour d'Éthiopie, après être passé dans plusieurs missions, dont celle de Yves Coppens, dans la vallée de l'Homo, qui était déjà à la recherche de l'Ustie. Donc vous voyez, il y a un lien avec la préhistoire. Et là, ça a été aussi un deuxième choc. Un deuxième choc. Donc j'ai appris au travers d'eux des bases analytiques, si je puis dire, parce qu'il faut bien faire de l'archéologie. Comme je disais tout à l'heure, c'est collecter des informations, les trier, les classer, afin de les analyser, mais peut-être par d'autres. Donc voilà. Ça, ça m'a pris une base pour pouvoir entamer dès le retour, grâce à ce premier ami peintre qui me traînait chez Gaston Chessac, en Chinon, parce que dans cette région, près de La Rochelle, il y a eu beaucoup d'échanges avec les pays d'Afrique, entre autres. Donc on trouvait, c'est plus le cas aujourd'hui, on trouvait encore dans les années 70, des... pas dans les brocantes, on en parlait tout à l'heure avec mon voisin, pas dans les brocantes, parce que ça n'existait pas, ou les vides greniers, mais chez les compagnons d'Emmaüs, effectivement, ou dans certaines... des marchands, si on peut dire, c'était les premiers marchands, pour moi. Voilà. Ça a été Emmaüs, ou dans les greniers, des gens, parouidire, comme ça, qui avaient pu avoir des objets. Donc ça a été mes premières collectes, si je puis dire. Et comme le disait Emmanuel Pira, c'est à force de voir des objets... Bon, après, il y a la rencontre avec d'autres collectionneurs, il y a les échanges, mais aussi les livres, et c'est avec tout cet ensemble qu'on se forge un œil. et c'est avec tout cet ensemble qu'on se trouve.